bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien que vos familles vont bien également en cette journée ensoleillée au mois de mai nous avons cuisiné un légume de saison qui est l'asperge l'asperge blanche plus particulièrement qui est une spécialité de ma région d'Alsace l'asperge blanche est récoltée dès qu'elle pointe le bout de son nez de façon à ce qu'elle ne se colore pas l'asperge blanche a cette particularité d'avoir un goût très fin lorsqu'elle devient violette c'est que la pointe d'asperge a commencé à prendre du soleil là elle a un goût un peu plus prononcé un peu plus fruité la recette que je vous propose de faire aujourd'hui est la recette traditionnelle des asperges blanches ou de jambon accompagné d'une sauce rémolane ou mayonnaise pour cela il vous faut un kilo d'asperge blanche du jambon blanc fermé de préférence et un jambon sec fumé pour réaliser la rémolane il vous faut 25 à 30 centilitres d'huile deux cuillères à soupe de moutarde un oeuf mon petit secret deux cuillères à soupe de fromage blanc une cuillère à café de vinaigre du sel et du poivre allez on va se lancer maintenant on va peler les asperges la tige doit être bien droite lisse et ferme et doit avoir la pointe prête à casser légèrement le bourgeon lui doit être serré avec des pétales bien serrés également autre gage de qualité c'est que le talon de l'asperge soit humide et légèrement brillant là vous voyez que cette asperge là a déjà séché un peu donc là on n'hésite pas pour cela à couper le talon de l'asperge pour bien que les asperges mettez à place sur votre planche munissez vous d'une lame de rasoir l'astuce pour que l'asperge reste le plus rond possible c'est de la faire rouler sur la planche au fur et à mesure que vous l'éplucher on épluche on tourne on épluche on tourne n'hésitez pas à faire ça en famille ça ira plus vite notamment pour un kilo d'asperge l'asperge est épluché et on continue avec le reste du kilo nos asperges ont été épluchés de façon à faciliter leur cuisson et éviter de les casser n'hésitez pas à les relier avec de la ficelle alimentaire ou un élacide de cuisson qui est généralement fourni avec votre botte d'asperges lorsque vous les achetez préalablement j'ai fait chauffer de l'eau bouillante mon astuce est de mettre dans cette eau une bonne pincée de gros sel environ 10 grammes et astuce de grand-mère pour enlever l'amertume de l'asperge un cube de sucre ou deux demi cubes de sucre nous allons maintenant plonger notre asperge dans l'eau frémissante avant de cela nous rajoutons le sucre et le gros sel portez votre eau à ébullition on mélange le sucre et le sel quand l'eau est à ébullition on plonge les asperges et on les laisse en cuisson pendant une vingtaine de minutes en réduisant de façon à avoir une eau frémissante nous arrivons bientôt à la fin de la cuisson de nos asperges pour vérifier qu'elle soit tendre et pas trop molle utilisez la pointe de votre couteau et piquer si le couteau pénètre notamment au niveau du pied sans problème c'est que nos asperges sont cuites nous allons maintenant réaliser notre rémolade pourquoi rémolade et pas mayonnaise la rémolade intègre de la moutarde alors que la mayonnaise n'est que l'émulsion de l'huile et du jaune d'oeuf ici une recette toute simple prenez un récipient plus haut que large avec l'huile on intègre la moutarde j'y intègre l'oeuf en entier le sel le poivre rien de plus simple tout ensemble dans le récipient chose très importante votre oeuf et votre moutarde doivent être à la même température ambiante sinon votre mayonnaise risque de ne pas prendre et là élément essentiel un bon pied plongeant et on y va on met le pied au fond et on appuie et c'est parti on monte le pied au fur à mesure et c'est magique votre mayonnaise prend fur à mesure on laisse le pied au fond tout en remuant doucement de façon à absorber toute l'huile tant que l'huile surnage n'hésitez pas continuez tourner et là c'est terminé et comme vous pouvez le voir on obtient une mayonnaise bien ferme à cela de façon à lui donner un léger goût et enlever un peu le côté gras on va y rajouter notre cuir à café de vinaigre on redonne un petit coup de pied plongeant notre mayonnaise est prête et à cela maintenant ma petite astuce pour alléger cette mayonnaise au rémoulade qui est un peu grasse on rajoute les deux cuillères à sainte la soupe de fromage blanc on amalgame l'ensemble mayonnaise fromage blanc de façon à obtenir un mélange bien homogène et qui sera bien moins gras que la rémoulade toute simple une autre astuce si vous ne souhaitez pas mettre de fromage blanc ou qu'il y a une intolérance n'hésitez pas à monter encore un blanc d'oeuf en neige bien ferme et à l'incorporer délicatement dans votre mayonnaise au fouet en soulevant pour éviter de casser les blancs et là ça vous fera une mayonnaise mousseline nos asperges sont à présent cuites on va pouvoir maintenant dresser une assiette élégante et gourmandes avec on les dresse joliment à cela on rajoute le jambon le jambon le jambon sec en chiffonnade la petite pointe de mayonnaise n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de ciboulette fraîche sur vos asperges sur vos asperges et le plat est réalisé vous voyez c'est tout simple des belles asperges blanches un bon jambon une belle rémoulade on est prêt à passer à table on va se retrouver très vite car surtout avant de vous quitter un élément ne jetez pas vos épluchures d'asperges conservez-les bien et on se retrouve très vite dans un prochain tutoriel de façon à pouvoir accommoder les épluchures d'asperges vous verrez c'est un régal je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et de vos familles à très vite bye bye